Musique Nous nous sommes rendus dans le quartier romain Roland à la garde dans le Var. A l'entrée, une maison de quartier où règne une ambiance chaleureuse. Nous allons à la rencontre des habitants, comment vivent-ils leur quartier ? Quelle image ils ont dans ? Musique La mise, sérieusement, c'est un tout pour nous. Le matin, c'est le café. Le matin, c'est des gens qui viennent amener leurs enfants à l'école. Un petit goûter pour les parents et une discussion et puis on discute un peu du tout. C'est comme moi aujourd'hui, notre collègue n'est pas allé en vacances. Sinon, je suis venu pour postuler pour deux emplois. Musique Là, on met la bossière, il y a le café, le thé qui est gratuit, il y a les cours d'informatique aussi. C'est très très bien. D'accord. Et vous, vous y venez régulièrement ? Oui, j'essaie de venir tous les matins. A la Miss, maison des initiatives et services, il existe différents ateliers. Informatique, couture, boîte à idées, activités en tout genre, pour adultes, familles et enfants. Ces rencontres sont l'occasion pour les habitants de s'investir dans la vie du quartier. Aujourd'hui, à la Miss, on prépare la fête des lapins. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'historique de cette fête, le pourquoi de cette fête ? Quel est l'objectif derrière et le sens ? L'objectif était de favoriser le lien intergénérationnel avec le MAD-SNS et la résidence Père-Marie Curie. Oui. Et favoriser le lien du quartier avec les centres de loisirs. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de réticences. Comme nous, on est fermé, par exemple, pour les vacances du mois d'août. Les enfants ne veulent pas aller dans les centres de loisirs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se connaissent pas trop. Toutes les structures ont répondu présentes. D'accord. Combien de stands, à peu près ? On partirait sur une quinzaine de stands. Plus un stand de maquillage, deux spectacles, un spectacle le matin, deux danses de flamenco et un spectacle l'après-midi. Donc, jusqu'à la fête, nous allons organiser des matinées comme ça pour préparer la déco. Nous aurons une réunion avec les autres structures le 15 mars, à 14h, pour finaliser vraiment sur les noms des jeux et le but du jour. Alors voilà, je m'appelle Marie-Paul Le Toublon. Je suis animatrice au Madestinès, la maison médicalisée qui se trouve à La Garde depuis dix ans maintenant. Et je participe, je vais faire participer des résidents à cet après-midi festive parce que Cédric, qui est référent famille à la Miss, nous a expliqué un peu son projet. Et pour nous, c'est important d'y participer pour créer un contact entre les enfants de Romain Roland, les enfants du centre aéré et nos résidents du Madestinès. Monique, si vous participez à l'organisation de cette fête, quel est le sens que vous mettez-vous dedans ? Déjà, premièrement, c'est les enfants, tous les enfants, du centre aéré, du clé, tout ce qui est enfants et des personnes âgées. Parce que rien que de sortir dans l'encadrement où elles sont, quand elles vont venir là de voir les petits pompons, le maquillage, elles vont être ébahies. Et je pense que quelque part, il y aura une petite couleur dans leurs yeux en disant, ils ont passé à nous, on a passé une bonne journée, une bonne journée, pardon. Et nous, on aura fait notre travail d'aider pour ces gens, pour ces enfants et pour Cédric parce que Cédric fait beaucoup pour les enfants, pour aider. Et là, d'avoir mis des personnes âgées, ça a été le top et c'est pour ça que je viens aider. J'ai amené une mamie parce qu'elle a perdu son fils, elle n'arrête pas de pleurer. Alors, je lui ai dit, on va faire des pompons, on va faire des petits trucs, vous venez avec moi. Et bien, vous aurez, elle m'a dit, mais oui Monique, mais oui Monique, je viens. En principe, les gens, ils appellent pour aller manger, elles ne veulent pas. Tata, c'est bien là, hein ? C'est bien. Voilà. Ils ont déjà fait des séries. Voilà. Alors, ce que je peux, j'essaie comme ça, on rigole. La mise, c'est quoi exactement ? Comment vous pourriez me décrire ça ? C'est pas la même chère. C'est pas la même chère. C'est une maison sociale déjà parce qu'on a beaucoup de... Il y a des avocats, il y a des... On aide beaucoup ceux qui ont des problèmes dans l'administratif. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, il y a des activités informatiques, il y a des activités d'alphabétisation. Et puis, il y a des activités le mercredi pour les enfants. D'accord. Puisque nous, ce qu'on a mis, on a mis une règle dans notre bâtiment, les anciens, parce que ça fait 38 ans dans le même bloc, on s'est dit que quand il y a quelqu'un qui est malade, on va l'aider. Parce que maintenant, quand vous rentrez à l'hôpital, ils ne vous gardent pas. Ils vous font rentrer chez vous avec l'hyperfusion. Et donc, nous, moi, comme j'ai dit aux gens, moi, je suis là. Si vous voulez m'aider, vous m'aider. Si vous ne voulez pas, moi, je vous le fais. Il y en a une qui fait les courses, la qui fait le ménage, la qui fait la laissée. Le 22, on s'entend très, très bien. Romain Rolland, ils ont mis une étiquette. C'est fini. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Eh bien, ce qui dit, que soi-disant, c'est quand vous dites où vous habitez. Romain Rolland. Ah, Romain Rolland ? Je disais, oui, mais moi, j'habite aux 4 étoiles. Le 22, c'est un 4 étoiles. Alors, il ne disait plus rien. Mais oui, si vous dites. Oui, 22, Romain Rolland. Il y a la manière de le dire. Vous voyez ? Et on a une étiquette que le Romain Rolland, c'est les drogués. Mais de partout, il y en a de partout. Arrêtez de dire que le Romain Rolland. Voilà. Quel regard tu as sur la vie du quartier ici, quand ils se réunissent comme ça ? C'est bien. C'est bien. Ça permet aux gens comme moi, qui ne sont pas de Romain Rolland, de venir. Parce que dans les compagnies, on ne fait pas ça. Il n'y a pas cet échange. Il n'y a pas cet échange, tout ça, quoi. Il faut faire quelque chose ensemble. Et vous comptez participer jusqu'au bout ? Oui, 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 ça fait longtemps. Moi, avant, j'habitais ici aussi. Oui, tu as habité ici, toi. 5 ans. La solitude aussi. Ça fait que les gens, ils se rassemblent, ils se rapprochent. Les uns des autres, c'est bien parti. Je vois, on ne va pas rafondir. Normalement. S'il n'y a pas encore des nouveaux, il n'y a pas encore des nouveaux. À part dans mon bâtiment, on s'entend bien, quoi. On est tous bien, mais ils ne sont pas assez solidaires. Et vous, pourquoi vous venez ici, alors, de temps en temps ? Parce que c'est mon ami. Je viens lui dire s'il y a besoin. Et puis, j'aime bien. Vous venez un peu rechercher cette chaleur-là ? Oui, oui, moi aussi. J'aime bien faire des activités, faire des choses. Ça ne m'empêche pas de participer à la vie, quoi. C'est la vie, finalement. Les échanges ainsi favorisés contribuent au lien social. À Romain-Roland, les habitants prennent des initiatives. Nathalie nous livre son expérience. Je m'appelle Nathalie. Je habite sur Romain-Roland depuis 2001. Et le mât, je l'ai connu à l'époque. Ancien mât, je l'ai connu quand je suis arrivée ici. Parce qu'il y avait des activités, des sorties avec d'autres personnes que la mairie. On fait pas mal de sorties. J'ai fait des projets de sorties. Je compte en repère. Comment ça se passe quand on a des initiatives comme tu les airs ? Comment ça se passe ? Il faut remplir une feuille, expliquer le projet de sorties qu'on a à faire. Pourquoi on le fait ? Pour qui on le fait ? Et après, on date à l'accord de la ministre, de la mairie, de la préfecture. C'est dans quel cadre que tu organises ? C'est dans le fonds des participations des habitants. C'est entièrement gratuit. Il n'y a rien à payer. Là, on a fait une sortie à Ops. Ça a été gratuit de tout au tout. Mais vous, on a même pu s'y connaître, administrativement ? Non. Pour monter ce genre de dossier ? Comme vous vous êtes aidé ? Comment ça se passe ? Oui, on est aidé par la mise. Après, les affiches, on les fait ici, par l'ordinateur. Après, vu que c'est payé par le fonds de participation des habitants, on n'a rien à faire. Juste à gérer la sortie, en fait. Et n'importe quel habitant peut... Peut faire un projet, bien sûr. Peut faire un projet. Après, il est validé. Voilà. Après, il n'y a pas que des sorties. Il y a plusieurs projets. Projet, par exemple, petit déjeuner. Projet, je ne sais pas, jeu pour les enfants. Grand jeu pour les enfants. Mais juste concentré sur Romain-Roland, en fait. Pour les habitants de Romain-Roland ? Pour les habitants de Romain-Roland. Est-ce que permettent ces petits projets, ces petits voyages ? Déjà, de faire sortir des personnes qui ne partent jamais. Qui ne sortent jamais de Romain-Roland, ou très peu. Qui ne connaissent pas les endroits où je les emmène. Comme le Ovar, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas. Et ça leur a plu. Après, ça emmène aussi qu'on peut mieux se connaître. On apprécie les gens avec qui on sort. On peut mieux faire connaissance avec des personnes qu'on connaît tous les jours, qu'on côtoie, qu'on dit bonjour. Mais qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas sortir. Et quand on arrive à les avoir, c'est le top. Nous avons suivi pour vous la fête des lapins, dont le but est de glisser du lien intergénérationnel entre les différentes structures de la ville. Et malgré une météo capricieuse, habitants et partenaires sont venus partager ce moment de convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le public est arrivé. Une journée bien remplie où les habitants ont mis leur générosité au service de tous. Aujourd'hui on prépare des gâteaux pour les petits trucs de lapin. Et on rend service à Cédric, à Majouba. Et Yann, oui. Et Yann, oui, aussi, pour la mise de la boussière, pour tous les enfants. Avec notre merveilleuse Sophie et notre Sandra. Racontez-moi un petit peu l'amitié qui est... Comment vous vous êtes rencontrée ? En gueulant. En se disputant, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Je me suis disputée avec toutes mes amies, que maintenant c'est toutes mes amies. Mais je me suis disputée avec toutes. Comment ça s'est passé ? Ben... C'est la drôle d'histoire. Elle m'a vendu... Racontez-nous le début. Oh ben j'ai vendu des meubles. Elle m'a vendu un meuble. Et elle est venu réclamer les sous. Mais je n'avais pas les sous. Elle m'a dit, écoute, dans ce cas-là, je vais récupérer le meuble, je mets à la poubelle. J'ai dit, au lieu de le mettre à la poubelle, attend un peu que je serai payée. Je te donne les sous. Et elle a réglé des sous. Des choses qui étaient faites. Bon, j'ai pris le sang, et c'est venu comme ça. Et quelle importance elle a à la Nice, dans ce quartier ? Ah, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les mamans et les tout-petits. Ça joue beaucoup, parce qu'il y a les sorties, ils font des activités, on est sur place. Pour nous aussi, c'est bien moralement. Il n'y a pas que chez nous. Il y a en dehors. Il y a partager aussi, parce que ça s'accorde aussi, parce que c'est le but de partager, et de l'aider. Les gens qui sont mal, qui sont pas mal, bon, quand ils sont mal, on est là, on tire, et puis voilà. Et s'il n'y avait pas la Nice, est-ce que vous organiseriez aussi facilement des choses ensemble ? Pas aussi facilement, parce qu'il faut dire que la Nice nous aide beaucoup. Comme la fête du quartier, la fête du voisin, ça a rapport à eux aussi qu'on organise, et c'est nous-mêmes qu'on le fait. Donc, oui, ça serait un peu difficile s'ils ne sauraient pas ici. Et même la mairie, je pense. Et comment on vit en dehors, le quartier, la connexion avec la ville ? Qu'est-ce que vous auriez à dire de Romain Roland au plus grand nombre ? Il y a des choses à faire, et plus, mais je veux dire, à rapport à d'autres quartiers, je crois qu'on est bien. On est bien, et avant de déménager dans un quartier autre que Romain Roland, ça se pose des questions quand même, parce que... Il n'y en a pas comme ça. On est privilégié, il faut dire ce qu'il y a. On est privilégié en quoi ? En tout, ça veut dire les sorties, ça veut dire les voyages, les choses qu'ils font, qu'ils organisent pour les enfants, l'école, la mitresse, les mitresses, les tatas de cantine, la directrice aussi, parce qu'il y a tout, c'est tout un ensemble qui fait que... Patricia, c'est un peu plus facile. Et les appartistes ? Très bien, on est très bien chauffés, oui, Aréna Tiers, grand, espacieux. Oui, il n'y a rien qu'à moi, perso, non. C'est vrai que c'est des appartements agréables dedans, quoi, je veux dire. Nous retrouvons Monique, notre guide, pour visiter le quartier. Faut dire que le quartier, elle le connaît bien, elle y habite depuis 38 ans. Alors là, vous voyez que c'est une crèche municipale, c'est pour les tout-petits. Et après, on va avancer au niveau des immeubles. Alors là, tu nous fais passer par les coursives ? Oui. D'accord. On passe par les petits chemins. C'est une cité très verte, je trouve. Oui. Avec le conseil citoyen, grâce à la mairie, nous avons des bons pour planter des arbustes. On a planté un olivier, il a été planté l'année dernière, il y avait la sagem. Regardez, de partout, il y a de la verdure. De partout. Et donc là, il était question qu'on fasse une aire de jeu, et vous avez lutté pour ne pas qu'il y ait une aire de jeu. Donc, monsieur Charles, de la sagem Guillaume, il était en pour parler de faire une aire de jeu. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Ici, là ? Oui. D'accord. Je ne suis pas d'accord, parce que la nature, elle est tellement belle. Et c'est beau, regardez tous ces pas, là. Oui, et puis ça fait un peu masque, un peu fin. On réserve les infinités des... Oui, oui. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Même les pieds, elles sont contentes. Oui, parce que... Ça, c'est le boulot de Rome. On va l'enlever, on va le mettre au stade. Ah, oui. Enfin, pour parler. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez, c'est tranquille, hein ? On ne peut pas dire... On est bien. C'est beau, là, 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 là. Oui, oui. Ça va, les jeunes ? Bonjour. Bébé, ça va ? Mais Monique ne s'arrête pas là. Elle nous fera l'immense honneur de nous accueillir dans sa demeure. En route pour le bâtiment 22, appartement 27. Non, mais bien, après, bon, ben, c'est comme de partout, hein. Il y en a qui ne l'ont pas. Mais entre voisins, on s'entend très bien. Vous voyez le petit, c'est mon voisin d'à côté. Oui, j'ai vu, il a ouvert le temps. Oui, très poli, en plus, hein. Attention, hein. Oui. On ne peut pas rentrer dans le temple. Entrer dans le temple. Voilà, vous voyez, le T4 ? Attendez, il ne faut pas non plus, c'est nickel. Voilà, là, c'est le point de salon. Alors là, on donne sur le parking et là, on donne sur la commissariat. Et là, vous avez l'air, si je vous en a de l'air. Après, je vais vous faire visiter. Là, on a la cuisine. Voilà. Et madame, vous êtes de quelle origine ? Vietnam. Ma mère est vietnamienne et mon père, il était de Narbonne. Voilà. Vous voyez le problème ? On ne peut pas ouvrir. Oui, mais ça donne une sacrée luminosité à l'intérieur. Oui, mais bon, l'été, quand vous cuisinez, ça sent le graillon, il fait chaud, hein. Eh oui. Voilà. Ça, c'est une chambre, ça suffit, hein. On met d'or dans la chambre. Et après, vous avez la chambre du petit. Ça fait que tous les enfants... Mais même les chambres sont grandes, hein ? Oui. Celle-là est plus grande que celle-là, voilà. Ça, c'est la chambre des petits lames. Je vous mets deux. Voilà. Et vous avez un oiseau ? Oui, j'ai un inséparable. Ah, il y en a. Alors ça, c'est le piment... Non, ça, c'est des petits piments oiseaux. Et regardez, il va y avoir des fleurs. Et il va y avoir des piments. Nous avons passé un moment au cœur de ce quartier et partagé des instants de vie de ceux qui nous font battre. Des habitants accueillants, généreux, dans ce quartier qui porte bien son nom, la résidence Romain Roland. Il est temps pour nous de partir vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...